Pour l'occasion, le foyer des jeunes de Thiebissou a été transformé en une salle de classe. Les élèves présents sont ici des niveaux 5e, 4e et 3e. Une classe commune pour un cours particulier portant sur les dangers liés au travail des enfants, cours dispensé par les experts du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, et ceux des ONG partenaires à cette campagne de sensibilisation. Les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants sont interdits parce que la place des enfants est à l'école. Mais cela dit, les enfants peuvent également effectuer un certain nombre d'activités, notamment les travaux légers et les activités socialisantes. Nous voulons attirer l'attention des enfants pour dire que notre terre est riche. Il faut apprendre à connaître la richesse du cacao, les bienfaits du cacao, pour que ses enfants eux-mêmes, quand ils pourront un jour se prendre en charge, se disent que nous pouvons aussi, si à l'école on n'a pas réussi, on peut revenir à la terre pour faire du cacao. Lorsque la première dame a décidé de prendre en charge ce volet pour défendre notre cacao, il faut absolument qu'il y ait une contribution, un soutien à cela. On accompagne tout le programme que la première dame met en place. Avec le concours de l'ONG, les amis de San Pedro, les apprenants ont aussi eu droit à un film didactique, retraçant le processus de transformation du cacao en chocolat. Cette production audiovisuelle enseigne aussi aux enfants le poids du cacao dans l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, nous parlons de transformation de notre cacao. Il faut bien des consommateurs et nos enfants sont bien enseignés pour leur donner goût au chocolat. C'est là l'importance de ma mission aujourd'hui avec le CNS que je remercie. Outre la sensibilisation, les habitants de Thébissi ont été dépistés gratuitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Au total, 400 personnes ont été prises en charge lors de cette activité sanitaire menée par l'ONG Santé mobile.